Et tu aimes bien ça faire l'amour ? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un regard avec une meuse parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur. Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Hop là, bonjour à toutes et à tous. C'est les aléas des débuts, j'ai failli remettre le jingle une deuxième fois. Ici, Céleste et Sarah, pour un nouvel épisode de Kiss le podcast. Je suis en compagnie de Tamara, ma co-host et chroniqueuse de Kiss le podcast. Comment ça va, Tamara ? Hello, hello, ça va bien, merci. Et toi ? Ça va bien, ici à Dublin où le soleil brille pour peut-être dix minutes. Mais non, étonnamment, il ne pleut pas tant que ça. Donc, je suis assez contente. Aujourd'hui, on va parler de la charge contraceptive. Un sujet un peu qui concerne tout le monde, en fait. Enfin, qui concerne toutes les personnes qui ont des relations hétérosexuelles au travers duquel il y a le risque de procréer et de féconder. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça t'évoque, toi, comme ça, en deux, trois mots. On était assez d'accord sur l'idée d'en parler pour une fois dans Kiss, entre nannas. Non, alors c'est sûr, la charge contraceptive, ça concerne tout le monde, en règle générale. Mais c'est sûr que ça concerne surtout les femmes. Parce que quand on dit charge contraceptive, on pense tout de suite à la pilule. Même si ce n'est pas la seule contraception qui génère une charge mentale pour les femmes, notamment. Mais c'est vrai que c'est un sujet très complexe et ça vaut la peine d'en discuter. Clairement, c'est vrai que, j'ai dit, ça concerne tout le monde parce que les conséquences d'une mauvaise contraception ou d'une non-contraception peuvent être parfois autant merveilleuses pour toutes les personnes qui ont des enfants. Mais on souhaite à celles et ceux qui veulent des enfants de les avoir de manière désirée et que ce n'est pas parce qu'on n'a pas su comment se protéger ou qu'on ne s'y est pas intéressé parce que, justement, c'est à sa partenaire, principalement sa partenaire ou son partenaire, en tout cas toutes les personnes menstruées avec un utérus, c'est à leur responsabilité, on va dire. Toi, c'est quoi ton rapport avec la contraception ? Tu as eu quoi comme contraception et quand est-ce que tu as commencé à penser à ça ? Je ne sais pas si tu as pris la pilule, comment ça a commencé pour toi ? Non, alors clairement, j'ai commencé avec la pilule. J'étais relativement jeune, j'avais 16 ans quand j'ai commencé à prendre la pilule contraceptive. Donc, les raisons étaient relativement simples. J'ai eu mon premier petit copain à l'âge de 16 ans et pour éviter toute grossesse non désirée, j'ai été orientée vers un gynécologue qui m'a prescrit directement la pilule. Il faut savoir que j'ai 33 ans, donc ça fait quand même un petit paquet d'années. À l'époque, il y avait moins de moyens contraceptifs qui sont proposés aujourd'hui. Du moins, ils ne nous étaient pas proposés à cet âge-là. Et mon rapport à ça, il a été assez catastrophique dans ses débuts. La première année, j'ai ressenti des fortes douleurs au niveau de la tête. J'avais des maux de tête, j'avais des gonflements, je faisais de la rétention d'eau. J'ai pris environ 10 kilos en une année. Donc, c'était très, très lourd. Mais d'une manière, je dirais, inconsciente, parce qu'on ne parlait pas vraiment des effets néfastes de la pilule à ce moment-là, en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de prévention. Donc, je n'ai pas associé de manière immédiate tous ces symptômes, disons, à la prise de la pilule. Moi, c'est vrai que c'est la même chose que toi. Donc, j'étais un peu plus jeune, par contre. J'avais 14 ans. Et j'avais aussi mon premier petit copain. Et donc, j'ai aussi été chez une gynéco qui m'a prescrit la pilule. Et donc, je n'ai pas... Moi, je ne saurais pas dire si j'ai eu des effets négatifs ou pas négatifs sur le corps parce que je n'ai pas... En tout cas, ça ne s'est pas révélé hyper soudain, tu vois. Ce n'est pas tout d'un coup... En une année, j'ai pris 10 kilos ou quoi. Maintenant, je pense que ça a eu un impact hyper clair parce que quand j'ai arrêté, moi, je n'ai plus de contraception. Là, on fera après le tour de contraception. Qu'est-ce qu'on a utilisé, essayé ou quoi. Alors, ça fait plusieurs années que je n'ai plus de contraceptif du tout. En fait, que je fais la symptothermie, donc la prise de température. Pour autant que je prenne ma température correctement, ça, c'est clair. Mais je traque mon cycle, je suis attentive à mon corps, à mes douleurs, enfin, voilà, à tout ça. À tout ce qui se passe dans ma culotte, en fait, pour savoir quand est-ce que je vais avoir mes règles, quand est-ce que je suis en ovulation, etc. Et ça marche plutôt bien pour moi. Mais c'est vrai que ça m'a mis... En fait, quand j'ai arrêté d'avoir un contraceptif hormonal, j'ai réalisé ce que c'était d'avoir une libido. Une vraie libido, en fait. Et d'avoir un vrai cycle. Mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps parce que le temps que mon corps se remette, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais d'abord, je n'avais plus du tout de libido. À tel point que c'était presque... Je m'en suis posé des questions, quoi, sur moi... Dans l'orientation sexuelle ? Sur mon orientation sexuelle. En fait, je me suis posé la question s'il était asexuel. Parce que ce n'est pas... Je me suis dit, est-ce que c'est les meufs qui me plaisent ? Ou les gars ? Enfin, il n'y a personne qui me plaisait. Il n'y a personne qui m'intéressait. Il n'y avait rien, quoi. Il y a tout me laissait tellement indifférente. Et pourtant, j'avais eu une... J'avais vécu une sexualité quand même active. J'ai eu des partenaires et tout. La séduction, ça a toujours été un truc qui me plaisait. J'ai ressenti plein d'émotions avant dans ma vie. Mais le fait d'arrêter ces hormones, tout d'un coup, je me suis retrouvée... J'étais vraiment... J'étais juste là, apathique. Mais c'est au bout de combien de temps que tu as commencé à ne plus avoir de libido après la prise de la pilule ? Alors, en fait... Si tu te souviens, parce que bon... Oui, c'est compliqué. Mais en fait, si tu veux, j'ai pris la pilule, on va dire, de mes 14 à 24 ans. On va dire ça comme ça. Donc, j'ai pris 10 ans la pilule. Ensuite, j'ai mis un stérilet en cuivre, donc sans hormones. Mais au bout du sixième mois, j'ai fait un rejet du stérilet. Et ensuite, j'ai fait les injections. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est des injections progestatives. Donc, la progestérone, c'est une hormone qu'on produit naturellement. Et les pilules peuvent être soit à oestrogène, soit progestative, soit un mélange des deux. Excusez-moi. Et du coup, c'était des injections uniquement de progestérone. Parce que... Pourquoi ? Je ne sais pas. Enfin, c'est comme ça. Et tu fais une injection tous les trois mois. Et tu n'as pas tes règles du tout. Donc, il y a des gens pour qui ça marche très bien comme pour moi. Donc, je n'ai pas eu mes règles. Pendant deux ans, j'ai fait ces injections. Donc, on va dire de 14 à 24 ans. Ensuite, on va dire de 25 ans. De 25 à 26 à 27. Donc, jusqu'à 27 ans, je fais les injections. Et ensuite, 27 ans, 28 ans, 28 ans. Non, c'était un peu avant, pardon. Ça a mis un an et demi pour que je récupère mes règles. Après ça. Donc, en fait, pendant 3 ans et demi, 4 ans, je n'ai pas du tout eu mes règles. D'abord, parce que c'était la progestérone qui me les enlevait. Puis, parce que mon corps, il ne savait plus comment fonctionner naturellement. Et du coup, à ce moment-là, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai arrêté la progestérone. Franchement, je pense... En fait, ça a mis jusqu'à ce qu'il y ait mes règles qui reviennent. Un an et demi. Un an et demi, je n'ai pas eu de libido. Mais du tout ! C'était vraiment, je te jure, tu pouvais me montrer n'importe quoi. Il y aurait eu Tom Hardy à poil en face de moi en train de me stipuler avec sa teub. J'aurais dit, mon gars, je n'ai pas envie. Rentre chez toi. Oui, rentre chez toi, mec, parce que ça va être nul, en fait. C'est incroyable. Parce que je ne ressens rien. Et à tel point que mes potes me posaient tout le temps des questions, tu vois. Mais tu es sûre que ça va ? Tu es sûre que ce n'est pas les meufs qui t'intéressent ? En fait, tout le monde se questionnait sur ma sexualité plus que moi. Et ça m'a développé plein de questionnements et tout. Et dès que j'ai recommencé à avoir mes règles, là, par exemple, là, maintenant, c'est la pleine lune aujourd'hui, OK ? C'est la pleine lune. I feel that. Puis en pleine ovulation, je te jure que je suis un chien. Dans le sens où, simplement, le fait que de marcher dans la rue, de voir un bel homme ou quoi, dans ma tête, il y a un truc sexuel qui se passe. Ça ne veut pas dire que je vais faire un truc ou quoi que ce soit, mais j'ai une libido. J'ai des idées sexuelles. Je suis aussi beaucoup plus réceptive aux hommes, parce que je suis attirée par les hommes. Alors, phéromones, j'ai l'impression, tu vois. Tout d'un coup... Ton corps capte. Mon corps, il capte des trucs, il ne captait plus du tout pendant des années. Et du coup, ça, c'est les effets négatifs. Ça, c'est les effets négatifs de la contraception hormonale. Là, on a surtout parlé du fait de la prise de la pilule, parce qu'on était dans une relation amoureuse avec un homme et que, par conséquent, on voulait se protéger d'une grossesse. Maintenant, il faut savoir qu'il y a énormément de jeunes adolescentes qui prennent la pilule, soit parce qu'elles ont des douleurs menstruelles atroces, soit parce qu'elles ont de l'acné. Et à savoir que souvent, quand elles sont sous Roaccutane, notamment qui est un traitement pour l'acné hormonal, elles sont dans l'obligation limite de prendre une contraception. Mais la plupart du temps, on leur prescrit la pilule. C'est horrible parce que moi, j'ai beaucoup de mes copines qui, justement, ont pris la pilule en même temps que moi. Et ce n'était pas du tout pour des raisons sexuelles. Ce n'était pas du tout pour des raisons sexuelles. C'était parce que tu as des boutons, tu as de l'acné, on va te mettre sous traitement dermatologique. Ou tiens, la pilule, ça va calmer ton acné. Et en fait, tu n'as aucune idée. Et en fait, on te met ce truc dans la tête directement que de toute façon, c'est le meilleur truc pour toi, c'est ça. Autant pour toi parce que tu as une sexualité. Et puis, c'est quand même toi qui risque de tomber enceinte malgré tout. Donc, on te met cette responsabilité-là. Soit parce que de toute façon, c'est beaucoup mieux de moins avoir de douleur et d'avoir une peau plus clean que de laisser un peu la nature se faire. Donc, on te met ça à un âge où tu ne comprends même pas ce qui se passe dans ton corps quand tu prends un traitement comme ça. Moi, je ne sais pas comment c'était pour toi, mais moi, on ne m'a pas du tout expliqué qu'en fait, on simulait à notre corps un cycle et puis que ton corps, il est un peu endormi. Non, non, alors c'est sûr. Déjà, moi, j'ai eu mes règles. Je devais avoir 14 ans, je crois. Et la prise de la pilule à 16. Donc, ça fait deux ans. Tu n'es même pas réglée comme il faut. Non, non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et on ne t'explique pas. Aujourd'hui, c'est quand même démocratisé. On peut parler de règles. Et il y a moins de tabou qu'à l'époque, mais quand j'avais 14 ans. Alors oui, ma mère m'a expliqué qu'est-ce que c'était. Ma marraine m'a aidée avec mon premier tampon. Je ne la remercierai jamais assez. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne t'explique pas. On ne te dit pas. Écoute ton corps. Qu'est-ce que tu ressens ? À quel moment ? Note tes cycles. Sois familiarisé avec ton corps de femme. Est-ce que vous êtes réglée à combien de jours ? Toi, la première fois qu'on me dit ça, tu te dis quoi ? Qu'est-ce que j'en sais ? Mais vous me parlez de quoi ? Je suis réglée à… C'est combien la pilule ? 21 jours ? Je suis réglée à 21 jours. C'est tout en fait dans ta tête. Tu ne sais pas, moi, je suis encore en train de découvrir c'est quoi la vraie nature d'être une femme. Et ça change. Ça change de manière globale. Ton corps s'adapte. Oui, oui, oui. Il s'adapte. Donc, non, non, c'est sûr que c'est problématique parce que, du coup, il y a énormément, énormément de femmes qui ont été mises sous pilule de manière sauvage, j'ai envie de dire, sans considération. Mais j'avais lu quelque chose à ce sujet qui disait qu'une pilule qui est totalement dosée pareille pour toutes les femmes… Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que, du coup, tu ne prends pas en considération ni le poids, ni l'âge, ni la santé, les problèmes, je veux dire, tout ce qui peut être des cas de… Comment on appelle ça ? Des cas aléatoires, des pathologies aléatoires. Oui, mais… Tu peux faire en sorte de ne pas autoriser la prise de la pilule parce que ça peut être dangereux. Ah oui, puis on donne… En fait, de base, le premier truc, c'est qu'on te donne la pilule et puis ensuite, c'est aux autres spécialistes de dire, est-ce que vous prenez la pilule ? Tu vois, si tu as, comme tu dis, une maladie auto-immune ou un truc ou quoi, ton gynéco, il s'en fout, il te donne… Enfin, la plupart du temps. En fait, on ne va pas dire… Je ne veux pas blâmer les gynécologues, mais quand même, beaucoup, ils ont fait des trucs, comme tu disais, de manière sauvage. On s'en fout un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je n'ai pas besoin de t'avorter, en gros, ou que tu sois contente et que tu consommes ce truc que je te donne. Et puis après, si tu as d'autres problèmes, tu regardes avec tes autres spécialistes. Et puis ensuite, les autres spécialistes, ils n'ont pas de solution à te proposer parce qu'eux, ils ne sont pas gynéco, donc ils n'ont pas de solution à te proposer. Et comme tu disais, il y a plein de trucs. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses. Il y a l'implant, il y a tout ça, il y a beaucoup plus de trucs. Mais là où, si on revient au sujet principal, c'est qu'à partir du moment où on a planté cette graine dans ta tête, tu n'arrives plus à t'en défaire que c'est ta responsabilité de prendre la pilule. Et moi, il m'est arrivé un truc l'année passée. L'année passée, j'ai vu un garçon et je lui ai dit... J'ai vu un garçon, genre, j'ai vu un homme. C'était pas un garçon si jamais, c'était un homme. Il n'avait que l'âge. Il était un peu plus jeune que moi, mais il était majeur. Mais il était majeur sexuellement, très bien. Il a juste deux ans de moins que moi, mais peu importe. Et en fait, je lui ai dit, oui, attends, tiens, un préservatif et tout. Et il m'a dit, pourquoi tu ne prends pas la pilule ? Déjà, c'est toi qui avais le préservatif et pas lui. Déjà, c'est moi qui avais le préservatif. Ça, c'est un gros problème. Mais c'était chez moi. Ça, c'est un gros problème. C'était chez moi. Mais même, c'est un gros problème. Un homme qui sort et qui est en phase d'avoir envie potentiellement de coucher avec une femme doit avoir, coûte que coûte, son préservatif sur lui, toujours. C'est clair. Il doit avoir son préservatif. Donc déjà, il doit pouvoir se protéger autant des MST. Parce que moi, j'ai un préservatif pour mon cas, pour les deux, pour la contraception et pour les MST et IST, donc maladies et infections sexuellement transmissibles. Mais si je prenais la pilule, mais si je prenais la pilule, j'aurais quand même un préservatif pour les MST. Mais lui, son seul moyen d'être sûr de ne pas me mettre enceinte, c'est parce qu'il ne peut pas être sûr que je prends la pilule. Il n'en sait rien. Il ne sait pas. Tu vois ? Et il me dit, tu ne prends pas la pilule ? Et je lui dis, non. Et il me dit, jure. Et là, j'étais là. Oh mon Dieu. Moi, je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je fous là ? Enfin, je suis chez moi, mais qu'est-ce que lui ? Tu vas partir. Tu vas partir. Tu l'as mis dehors. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Et en fait, il a fait, comment ça s'appelle quand tu retires le préservatif en cachette de ta partenaire ? Moi, j'appelle ça un viol. Ouais, voilà. Mais il y a un nom spécifique pour ça. Donc, il a voulu faire ça. Je l'ai vu faire. Et là, je lui ai dit, écoute, ça, ce n'est pas possible, en fait. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Comment ? Du stilting. Du stilting, ouais, exactement. Ouais, en fait, c'est un acte qui n'est pas consenti, tu vois. Donc, de un, moi, je lui ai dit que je ne prends pas la pilule. Il ne me croit pas. Il me demande de jurer. Il n'a pas de préservatif. Il n'a pas de préservatif. Et ensuite de ça, il essaie quand même d'enlever le préservatif. Parce qu'il n'est pas confortable avec. Moi, je lui ai dit, écoute, j'ai été polie. J'ai été polie. Je lui ai dit, on arrête là. Ça ne peut pas continuer. Je t'attends en bas. Et on peut boire une bière. Et tu vas rentrer chez toi, tu vois. Et en fait, je voulais tellement lui expliquer. Mais je n'ai pas eu le courage de lui expliquer sur le moment. Parce que je me suis juste dit, mais putain, quoi. Je t'invite chez moi. Il y a à bouffer. Il y a à boire. J'ai mis l'ambiance et machin et truc. Et toi, tu n'es pas foutue de vouloir te protéger, me protéger, nous protéger les deux pour qu'on ait un moment safe, tu vois. En plus de ça, tu me fais porter le poids de la culpabilité indirectement en me demandant de jurer que je n'ai pas de pilule. Et en fait, tu sais, il m'a regardée avec un air genre, pas possible. Tu ne prends pas la pilule, mais ce n'est pas possible, tu vois. Et ça m'a ramenée à toutes ces histoires que tu entends ou que tu vis quand tu es plus jeune, quand tu es jeune adulte, la vingtaine, et puis que tu as tes premières expériences et tout. Et que le mec te dit, mais c'est bon, on peut faire sans la capote parce que tu prends la pilule. Donc, en fait, il y a tout ce truc où de toute façon, toi, tu es obligé de prendre la pilule parce qu'on t'a mis ça dans la tête depuis le début. Lui, il ne se pose pas du tout la question. En plus de ça, dès le moment où il est pseudo convaincu, parce qu'après, si tu lui dis que tu prends la pilule et que malheureusement, tu tombes quand même enceinte ou que tu lui as menti, après, lui, il va aller pleurer. Lui, il va aller pleurer. Il va pleurer comme un bébé parce que tu lui as fait un coup de pute, etc. Et en fait, quand j'étais plus jeune, je ne me rendais pas compte d'à quel point c'est grave de dire qu'on a une relation à deux, mais je suis la seule personne qui doit penser à tout. Et tout ce à quoi tu penses en tant que meuf quand tu as des rapports qui peuvent potentiellement… Parce que là, on ne va pas parler des maladies sexuellement transmissibles, etc., mais c'est un risque aussi qui existe. C'est pour ça qu'il faut se protéger, entre autres. Mais le fait que ce soit à toi de penser à tout et que si tu oublies ta pilule, tu vas encore te faire blâmer par ton copain. Tu vois, jamais j'ai eu un mec qui me disait « T'as bien pris ta pilule aujourd'hui ? Est-ce que tu as besoin que j'aille te chercher ta pilule ou qu'elle a payé la moitié de ma pilule avec moi ? » J'en sais rien, tu vois. Non, mais c'est sûr. Ça ne m'est jamais arrivé non plus. Moi, j'ai pris la pilule de 16 à 24 ans. Et aucun… Mais après, ce n'est même pas par mauvaise foi. Alors, ce n'était clairement pas… Ce n'est pas dans les mœurs. Ce n'est pas dans les mœurs. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ça se fait de plus en plus et même que les femmes le demandent. Et avec raison. C'est OK, je prends cette charge, mais tu partages au moins la charge financière. Si tu ne veux pas au moins avoir la charge mentale de la contraception, tu partages la charge financière. Au moins ça. Au moins ça. Et moi, j'ai des copines aujourd'hui qui sont en couple avec des hommes qui sont tout à fait OK d'utiliser que le préservatif parce qu'elles n'ont pas envie de prendre un truc hormonal. et parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir un stérilet, etc. Et puis, ces mecs-là, ils sont formidables parce qu'ils disent en même temps, je ne veux pas que tu prennes un truc de merde comme ça. Tu vois ? Mais clairement, moi, ça ne prendrait pas pour moi. Que tu ne prends plus. Moi, ça fait bientôt. En janvier, ça fera neuf ans que je ne prends plus la pilule. Neuf ans. Mais c'est libérateur. Ah, c'est libérateur. Et ça fait plus de deux ans que je suis avec mon copain et je ne prends pas la pilule et je n'ai pas mis de stérilet et je ne me fais pas d'injection et je n'ai pas mis d'implant et je n'ai pas d'anneau et rien de tout ça. Et par contre, on a eu une discussion autour de ça parce que, bon, voilà, on est un peu des fois sur le fil du rasoir en termes de risque. Oui, bah oui. Après, moi, je suis assez à calculer mon cycle et à m'écouter. je sens que je suis en pleine ovulation. Voilà, c'est préservatif dès le début. Mais voilà, c'est vrai qu'on a une tendance à jouer avec le feu sans pour autant se dire on a envie d'avoir un enfant. Pas du tout. On n'en est pas du tout là. Mais pourtant, on en a discuté et notamment sur la contraception pour hommes et sur le fait de la vasectomie qui est réversible. Donc, on pense tous que la vasectomie n'est pas irréversible alors que c'est faux et il m'a clairement dit qu'il serait OK. Mais encore une fois, là, il y a notre charge et notre culpabilité en tant que femme de se dire mais je ne vais pas te demander de faire une vasectomie et si ça tourne mal. Moi, je suis pour qu'on fasse une vasectomie à tous les mecs et quand ils sont prêts parce que de toute façon, eux, ils peuvent féconder. C'est ça qu'il faut rappeler. C'est que nous, on est féconde. Féconde ? Oui, féconde. On va dire quatre jours par mois pendant, je ne sais pas, 50 ans de notre vie. OK ? Un truc comme ça. 40 ans peut-être. Je ne sais pas. Moins, ouais, moins. Ouais, avec un ratio qui descend plus les années avant, se monte à deux jours, c'est possible. Pendant ce temps qu'un mec, il peut féconder une nana tous les jours, même plusieurs fois par jour de sa life. De sa life. Un mec, il peut faire 365 bébés par année pendant ce temps que nous, on peut en faire un seul. et ça, il ne faut pas l'oublier, tu vois. Et pour moi, d'un côté, ça paraît radical, mais ça serait une solution. Ça serait de clipper là en bas, chez eux. C'est réversible. C'est vrai, bien sûr, il peut y avoir des accidents, mais la pilule aussi, ça fait des accidents. Ça peut provoquer des stérilités, ça peut provoquer des problèmes cardiovasculaires, tu peux faire des thromboses, tu peux avoir un milliard de problèmes qui peuvent avoir un impact tout au long de ta vie avec la prise de pilule, mais la vasectomie, c'est quand même le truc où les effets secondaires, il n'y en a pas. Alors, du moins, on n'a pas suffisamment de recul et il n'y a pas suffisamment de personnes qui l'ont fait pour pouvoir faire un recul. Mais j'ai fréquenté un garçon ces dernières années qui ne voulait absolument pas d'enfant et qui avait fait une vasectomie et du coup, je me sentais, même comme ça, je me sentais passive. Même en sachant qu'il avait eu une vasectomie, j'avais tellement peur d'être enceinte et que la culpabilité revienne sur moi qu'on se protégeait. Je n'arrivais pas à être totalement sécure avec cette forme. au final, l'enfant, c'est toi qui le portes. c'est ça aussi. après, au-delà de la culpabilité, tu as tout ce que ça implique pour toi si ça arrive de prendre une décision, tout ça. Ce n'est pas des trucs... le sujet n'est pas à l'avortement aujourd'hui, mais les gens qui pensent que c'est un truc que les femmes prennent à la légère, ils se mettent les doigts dans l'œil parce que ça implique énormément de choses. Tu as tout ce truc de dire si tout d'un coup ça va à zectomie, elle ne fonctionne pas, c'est quand même moi qui tombe enceinte après et c'est moi qui dois décider ce que je dois faire ou pas. Le mieux, c'est que... Oui, il y a une décision, il y a un impact psychologique, il y a un impact physique, il y a des conséquences potentielles sur ta santé, sur ta santé mentale, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte pour autant que tu aies le choix parce qu'après, moi je connais des filles qui n'ont pas eu le choix parce qu'elles se sont rendues compte trop tard, parce qu'elles ne le savaient pas, parce qu'elles ont continué à avoir leurs règles, parce qu'un corps humain, un corps de femme est aussi d'une certaine manière défaillant. Quand je dis défaillant, ce n'est pas forcément défaillant dans le sens qu'il y a quelque chose qui cloche, mais on croit connaître notre corps. ça ne fonctionne pas pareil chez tout le monde, non. Non, c'est vrai, ça a été autour de moi aussi des amis qui ont fait des denis, des denis de grossesse, tout ça, voilà. Mais c'est affreux, Et puis, il y a des endroits dans le monde où tu n'as pas le choix parce que légalement, tu n'as pas le choix. Et ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup quand même de poids accumulé qui finissent sur les épaules des mêmes personnes. Qui finissent sur les épaules des mêmes personnes. Alors, sur la note positive, on voit quand même que la tendance change, on voit qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, je vois qu'autour de moi, il y a beaucoup d'hommes qui sont éduqués par rapport à ça, qui n'ont pas envie que leurs copines, elles prennent de la merde, qui sont OK d'en discuter. J'ai des amis qui ont eu des enfants où le mec se volontairement dit « Ben voilà, on a eu ce qu'on voulait, on a eu un, on a eu deux, on a eu trois. Maintenant, moi, je me fais une vasectomie, comme ça, on est tranquille. Et puis toi, tu as déjà assez ramassé. » Mais là, on parle déjà d'un couple plus âgé parce qu'un couple de 20, 22, 26. Enfin, maintenant, on fait des enfants aussi. Plus tard. Oui, de plus en plus tard. Mais c'est vrai qu'avant de te rendre compte que tu as une charge contraceptive, il en faut du... Il y a tout un moment qui se passe où tu as des rapports, tu as des relations, il y a des trucs qui se passent et puis où à chaque fois, tu as ce petit truc en toi. c'est une charge mentale, enfin, c'est une pression que tu as et tu ne peux pas mettre des mots dessus. Et tu ne peux pas mettre des mots dessus et c'est forcément ta responsabilité. Et je trouve que c'est dur et que ce n'est pas juste. Et en plus de ça, la pilule contraceptive, elle avait bien été... Enfin, il y a beaucoup d'essais qui ont été faits depuis longtemps. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, mais il y a plein de... Ça a été fait, testé et les hommes ont désapprouvé à cause des effets secondaires. Oui, bon, il faut savoir quand même que de base, ça a sauvé beaucoup de situations inattendues et dans certains cas désespérées que les femmes ne pouvaient pas avorter jusqu'à longtemps. Oui, bien sûr. Et du coup, ça a été considéré pendant longtemps comme une réappropriation du corps de la femme. La libération, la libération de la sexualité au travers de la contraception et tu te réappropries ça. Et clairement, et aujourd'hui, c'est un tout autre débat qu'on a par rapport aux féministes des années 60 où le but, c'était que la contraception pour toutes, pour que la libération de la femme et de la charge parentale, etc. Et aujourd'hui, on revient un peu à dire oui, mais. Mais bien sûr, on n'est pas libre. Il n'y a aucune liberté. C'est plutôt de pousser le débat un peu plus loin, tu vois, en disant ça a libéré les femmes et maintenant qu'on sait qu'est-ce que les femmes font, enfin… Et subissent, subissent à travers cette prise de pilule, par exemple. un outil de libération qui est devenu un outil d'oppression. Exactement. La société, c'est certain, il y a un contrôle du corps de la femme qui date depuis des centaines de milliers d'années, je ne sais pas comment expliquer ça, même avec la prise de la pilule, parce que tu contrôles quand même cette arrivée d'un enfant, tu contrôles les réactions physiques que peuvent avoir, enfin, les conséquences qu'elles peuvent avoir sur le corps physique, c'est indéniable que ça reste. Tu crées des… Comment dire ? Tu crées des… Il y a des femmes ensuite sur le marché qui sont sous contraception, du coup, qui peuvent travailler, du coup, qui peuvent consommer. Enfin, il y a tout un truc aussi derrière où ça a beaucoup… Il y a beaucoup de personnes, d'industries qui profitent qui profitent de ça, bien ou mal, on n'est pas là pour en juger. Enfin, il y a sûrement du bon et du mauvais, mais à chaque fois qu'il y a un pas comme ça, il y a, en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme un petit… quelque chose qui dit quelqu'un, quelque chose, on va dire, enfin, la société qui se dit comment est-ce qu'on peut en tirer profit ? Comment est-ce qu'on peut en tirer profit ? Parce que finalement, comme tu dis, ça contrôle plein de choses, ça permet aux femmes de décider quand elles vont avoir des enfants, ce qui est merveilleux et ce qui est très bien, mais du coup, ça permet de créer d'autres besoins derrière, au travers de ça, tout en laissant le 50 % de la population en dehors de cette responsabilité-là. Non, et au-delà de ça, c'est que pour moi, c'est un peu de choisir entre la peste et le choléra. Finalement, tu choisis quand tu veux avoir des enfants, mais ce choix, il te coûte peut-être la vie parce que du coup, l'impact sur ta santé, il est conséquent. je me suis promenée quand on a décidé de faire ce podcast sur YouTube, je suis allée voir, j'ai tapé « charge contraceptive » et j'ai commencé à regarder des vidéos. Alors déjà, sans grand étonnement, le 85 % des vidéos, c'est des femmes qui en parlent et j'ai regardé pas mal de vidéos sur quels ont été les effets de la pilule sur moi ou quelles ont été les conséquences de stérilet en cuivre ou hormonale sur moi. Eh bien, des vidéos à la pelle, à la pelle et ça fait peur parce que tu te dis « ok, j'ai été entre 6 à 10 ans sous pilule et j'en ai eu marre de prendre des hormones, alors je me suis tournée vers un stérilet en cuivre ». Alors pour ma part, je n'ai jamais essayé mais quand je vois les témoignages, ça fait froid dans le dos. Moi, j'ai essayé et je n'ai pas du tout supporté. C'est ça, tu as des contractions, il y en a une qui avait des maux de tête incroyables, pour d'autres, ça fonctionne très bien et puis c'est juste pas possible. C'est la roulette russe. C'est la roulette russe et la pilule, c'est pareil. Les micro-pilules, les pilules avec un seul type d'hormones, les pilules où c'est couplé. Après, je ne sais pas, il y en avait une qui disait qu'elle avait essayé un type de pilule et elle vomissait tous les jours. Avec l'autre type de pilule, elle avait super mal à la tête, elle avait des migraines tous les jours et ça, je suis désolée mais on n'inflige pas ça aux hommes et ce n'est pas normal qu'on continue à l'infliger aux femmes. C'est ça. Il faut qu'on trouve un moyen et surtout qu'il n'y a aucune charge mentale, aucune, qui est, on va dire, égale ou égalitaire ou équitable par rapport à la pilule, par exemple, chez l'homme. Quelque chose qui lui flingue la santé, qui doivent y penser constamment, tous les jours, si possible, à la même heure. il n'y a rien. On peut chercher mais il n'y a rien. C'est vrai que moi, je pense que la vie est faite de risques et qu'on est toujours constamment en train de prendre des risques mais si moi, je prends un risque, j'aimerais que ce risque soit partagé parce que de toute manière, ça n'arrivera jamais de dire toutes les femmes arrêtent de prendre des contraceptions et puis c'est que les hommes qui s'occupent de ça, ça n'arrivera pas. Mais est-ce qu'on peut dire voilà, vu que moi, comme tu disais avant, moi, je suis d'accord de prendre ça, toi, tu payes avec moi ou tu vas me les chercher ou toi aussi, tu te mets un rappel et puis on contrôle ensemble et puis quand il y a un risque, ce n'est pas que ma faute, etc., mais c'est bien joli de mettre ça sur, de le dire parce que tu le dis avec ton partenaire qui est déjà un peu déconstruit, etc., mais en réalité, quand ça arrive, vraiment, et qu'il y a vraiment un doute, il y a pour l'instant encore trop peu de cas où cette angoisse, elle est partagée et ça serait vraiment bien qu'on puisse avoir des choses, c'est vraiment bien qu'on choisisse chacun notre contraception, tu vois, parce que si moi, je décide de ne pas prendre la pilule et de ne pas avoir de moyens contraceptifs hormis la symptothermie et le préservatif, ça va contraindre mon partenaire à utiliser un préservatif. Par contre, à partir du moment où j'ai un autre moyen de contraception, lui, ça dissuade, ça le décharge complètement, ça ne devrait pas parce qu'il y a d'autres choses, parce qu'il y a d'autres risques que la procréation, comme on l'a dit, mais là n'est pas le sujet, mais psychologiquement, il y a des mecs qui se déchargent de ça en disant qu'elle se protège. Moi, je n'ai pas besoin de m'embêter avec un préservatif. Il ne faut pas se le rire, personne n'aime les préservatifs. Ce n'est pas le meilleur, je veux dire, ce n'est pas le truc le plus agréable, ce n'est pas ça qui rend, tu vois. Mais ce n'est pas la chose la moins agréable. Je pense que passer par l'Univg doit être plus désagréable que le fait de coucher avec un préservatif. Aujourd'hui, on fait des préservatifs très lubrifiés, il y a du lubrifiant en plus que tu peux mettre, il y a des préservatifs ultra fins. Sans latex. Sans latex, on s'adapte à tout type de demandes, de morphologies, de besoins. Donc, c'est des excuses. Encore une fois, c'est des excuses. Et c'est bien que les hommes commencent à prendre conscience et au-delà de prendre conscience, de prendre leur part de responsabilité parce que, je veux dire, il y avait la, comment elle s'appelle, l'illustratrice Joy qui a fait une BD sur la charge contraceptive et qui disait mais faire l'amour, ça se fait à deux ou à plus et du coup, la responsabilité, elle doit se partager. Elle a raison. Ce n'est pas normal que ce soit uniquement la femme qui doit charger avec toutes les autres charges mentales qu'elle a déjà avec celle-ci et encore plus les désagréments qu'ils peuvent lui causer au niveau de sa santé. Et c'est toujours une conversation quand tu es célibataire que tu as décidé de te défaire de cette responsabilité, enfin, pas de cette responsabilité, mais tu as décidé de te défaire d'une prise de contraception hormonale ou quelle qu'elle soit. Vraiment, pour moi, c'est que la nature, nature. Et c'est toujours un moment un peu quand tu rencontres quelqu'un et puis que ce n'est pas facile d'amener ça sur la table parce que tu ne sais pas trop comment. Des fois, tu te dis cette personne, elle me plaît vraiment, mais sa réaction par rapport à ça, elle peut tout gâcher, tu vois, parce que moi, je ne me sens pas encore vraiment assez en sécurité de dire, j'ai toujours l'appréhension de me dire qu'au moment où je vais expliquer que je ne prends pas la pilule, simplement pour faire basique parce que la plupart du temps, on parle de pilule, je n'ai pas de pilule, je n'ai pas d'anneau, je n'ai pas d'injection, je n'ai rien du tout. J'ai toujours un peu l'appréhension de la réaction, tu vois, du type, comme il m'avait dit l'autre, jure, jure moi que... Oui, mais ça ne devrait pas, ça ne devrait pas parce que tu te culpabilises déjà avant même que la personne, elle réagit et c'est comme si tu n'étais pas comme si tu n'étais pas responsable, comme si tu ne te responsabilisais pas suffisamment parce que tu ne prenais pas la pilule, donc tu ne te protèges pas. alors que c'est totalement faux. Oui, je sais exactement quand je suis dans une période à risque ou pas et en plus de ça, le préservatif me convient très bien. Oui, et au-delà de ça, le premier mec qui te fait sentir irresponsable, tu lui demandes de sortir son préservatif de la poche et s'il ne l'a pas, on va voir qui est irresponsable parce qu'aujourd'hui, on n'a pas démocratisé et je ne suis même pas sûre que ce soit sur le marché des pilules pour hommes. En tout cas, je pense que c'est en face. C'est en face test pour chauffer les couilles. Oui, il y a les chauffe-couilles là. Il y a plusieurs trucs. De ce que je sais, il y a un anneau que tu mets autour des couilles pour séparer un peu les... Non, je ne sais plus. Il y a un anneau que tu mets autour des couilles, je crois. Il y a un slip chauffant mais que tu dois porter quand même pendant une certaine période et puis ensuite le porter tout le temps pour être sûr que tes couilles soient assez hautes et que la température augmente assez pour éviter que tes spermatoires soient viables et il y a la vasectomie et il y a du spermicide aussi. Il y a aussi du spermicide mais bon. La fiabilité de toutes ces méthodes et surtout encore une fois nous on nous a appris oui d'une part c'est expérimental et nous on a été éduqués comme des bonnes petites filles sages et respectueuses à prendre sa pilule tous les jours à la même heure de manière conséquente consécutive et responsable. Un homme qui va porter deux jours sur sept son slip à couilles là pour pouvoir chauffer ses balls ça ne va pas servir à grand chose et on a quoi comme certitude ? Finalement c'est aussi un rapport de confiance mais les hommes ont peu l'habitude on n'a pas confiance mais parce que les hommes non plus on n'a pas été éduqués autant nous on a été éduqués pour avoir cette charge autant eux n'ont pas été éduqués pour l'avoir et c'est vraiment un problème de société c'est pas un problème on n'est pas en train d'accuser les hommes et en train de dire c'est votre faute et vous êtes méchant et vous vous faites porter le chapeau absolument sur tout mais quand on vous parle de ça écoutez-nous ils n'ont pas été éduqués et j'espère que ça changera j'espère que ça changera j'ai l'impression qu'on est sur la bonne voie maintenant à chaque fois tu sais il faut très longtemps pour des petits progrès donc voilà là on peut en voir moi j'en vois autour de moi j'ai des exemples autour de moi de personnes très très responsables j'ai l'impression aussi que plus tu te déconstruis plus tu t'instruis plus il y a certains milieux qui t'attirent plus que d'autres plus tu t'éloignes des gens qui ne voudront jamais entendre parler de ça donc si je prends certaines personnes que j'ai pu côtoyer quand j'avais je ne sais pas 20-25 ans on va dire de 20 à 25 ans des personnes que je n'ai plus jamais recroisées plus jamais vues mais avec qui j'allais en soirée etc je suis sûre et certaine que c'est un sujet qui ne les intéresse pas du tout peut-être que je me trompe tu vois mais en fait je me suis naturellement orienté vers des gens que ça intéresse aussi etc donc je ne sais pas dans quelle mesure proportionnellement est-ce que nous on le voit parce qu'on est touché par ces algorithmes parce qu'on est touché par parce qu'on est le public cible de ce genre de trucs tu vois donc on a l'impression que ça bouge mais dans quelle mesure à échelle mondiale ça bouge vraiment c'est encore une autre une autre question et un autre débat mais comme tu dis ce n'est pas pour blâmer les hommes ce n'est pas pour se dire vous êtes les méchants vilains ouïe ouïe venez pas faire ouin 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 chez nous non c'est pas ça c'est pas du tout le but c'est plus responsabiliser vous aussi et écouter 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 les femmes si tu fais du sexe en solitaire et puis que tu décides de te je sais pas de te masturber avec une râpe à fromage c'est ta responsabilité à toi de faire un truc de merde quand t'es deux quand t'es deux personnes c'est ta la responsabilité comme tu l'as dit très bien tout à l'heure elle est 50-50 de se dire qu'est-ce qu'on fait comment est-ce que tu te protèges comment est-ce que je me protège qu'est-ce qu'on fait s'il y a une couille qui se passe est-ce qu'on en parle jamais de ça jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça se passe tu vois non parce que il faut arrêter de croire que la contraception déjà c'est un truc de fille bah oui et du moment où tu sors ça de ton esprit la contraception ce n'est pas un truc de fille ce n'est pas un truc de femme tu te responsables c'est un truc d'adulte tu t'intéresses exactement c'est quelque chose pour te responsabiliser et demander enfin si des hommes nous écoutent demandez à vos copines qu'est-ce qu'elles en pensent ou elles en sont mais c'est tellement qu'est-ce que je peux faire pour toi et comment est-ce qu'on peut améliorer notre comment est-ce qu'on peut améliorer notre relation en partageant quelque chose qui est tellement important pour la suite la suite de notre histoire quoi typiquement j'ai entendu un podcast où un type disait et bah pendant un mois tous les jours il avait mis son réveil à la même heure et puis il allait pour prendre la piélule de sa copine et la lui donner et il a fait ça pendant un mois parce qu'au bout d'une semaine une demi-heure avant il savait déjà que son téléphone allait sonner et ça devenait anxiogène parce qu'il fallait qu'il y pense et du coup il y pensait tout le temps et il a dit bah j'ai fait ça pendant un mois mais maintenant je peux comprendre pourquoi on parle de charge mentale et là on réduit ça uniquement à la prise de la pilule mais bien sûr mais on réduit ça à la prise de la pilule mais la charge mentale c'est un vaste sujet on peut en parler pendant des heures parce que moi la pilule j'ai arrêté de la prendre parce que je la prenais n'importe comment tu vois je la prenais à 8h du soir 10h du matin 16h le lendemain et tout et j'avais des alarmes toutes les deux heures sur mon téléphone parce que je savais pertinemment que moi j'ai de l'hyperactivité un déficit de l'attention hyper fort donc c'est sûr que la pilule ma plaquette elle est à côté de moi chaque 5 minutes je vais la regarder et je vais me dire quand j'ai fini d'écrire cet email il faut absolument que je prenne ma pilule et tu sais je me le dis dans ma tête il faut que je prenne ma pilule quand j'ai fini d'écrire mon email je dois absolument prendre ma pilule je dois absolument prendre ma pilule et du coup tu ne finis pas oublier et je finis par oublier c'est à côté de moi c'est en face de moi je me dis ça je me dis ça je ne sais pas par exemple hier je vais au yoga et je me dis je sais que dans mon sac j'ai oublié de mettre mon short et pendant ce temps que je fais vite la vaisselle que je fais vite les trucs et puis que je dois partir je suis obligée de me répéter à haute voix oublie pas de mettre ton short dans ton sac oublie pas de mettre ton short dans ton sac oublie pas de mettre ton short dans ton sac parce que sinon j'oublie c'est sûr et certain que je vais oublier même si c'est écrit partout tu vois et du coup j'avais des alarmes toutes les deux heures le matin quand je me levais tu sais j'ai essayé d'être stratège en me disant vas-y je me lève à 6h30 il faut qu'à 6h38 et peut-être 45 il faut que ça ressonne etc. et j'ai des applications j'ai des trucs enfin t'oublies c'est pour ça que je dis la symptothermie pour autant que je prenne bien ma température tu vois mais pour moi c'est un calvaire c'est un calvaire de penser à ces trucs tu vois c'est même pas c'est même pas juste que ça m'angoisse ou quoi parce que ça m'angoisse pas parce que j'oublie mais c'est juste qu'au moment où je me rends compte que ça fait 5 jours que j'ai oublié là je suis vraiment 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 angoissée tu vois parce que c'est pas que pendant 5 jours je me dis je m'en fous j'en ai rien à foutre allez fuck ce truc fuck cette shit et tout je m'en fous elle devienne que pourra et puis que j'ai envie de faire la ouf tu vois c'est que j'oublie pour de vrai parce que c'est c'est pas c'est trop c'est trop petit comme truc en fait et j'oublie pour de vrai et tout d'un coup on arrive au jour 5 et je me dis mon dieu qu'est-ce que j'ai fait tu dois prendre ta température j'ai oublié non mais pour la pilule et pour la température la température c'est ferré tu vois mais pour la pilule j'ai arrêté parce qu'après au bout d'un moment quand pendant des années t'oublies pendant 5 jours le cinquième jour t'es en panique totale ta plaquette elle vaut plus rien donc moi je faisais des je faisais des reconstitutions de plaquettes parce que mes plaquettes elles valaient plus rien parce que j'avais pris j'avais pris 16 jours sur 21 des fois à l'inverse tu vois j'avais pas pris j'avais pris que 5 jours tu vois et après ben ça te dérègle du coup tes règles elles viennent pas et du coup t'es en panique et t'es en panique parce que tes règles elles viennent pas mais tu sais que moi j'arrive même à oublier que je vais avoir mes règles donc pour dire pour moi ça va pas du tout autant je prends rien comme ça ça j'oublierai pas que je prends rien tu vois je sais je sais que je prends rien je sais à quel point je suis à risque à quel point c'est important d'utiliser un préservatif parce que c'est long et même comme ça et même comme ça le mettre dès le départ parce qu'avec moi mes petits délires de non mais on le met pas tout de suite sur passé deux ans je pense que j'ai dû faire un mois sur deux des tests de grossesse alors que tout simplement mes cycles ils se sont juste étendus et qu'au lieu d'avoir des cycles je sais pas à 28 jours j'ai des cycles à 35-36 jours mais la semaine avant mes règles je suis toujours en panique parce que ces applications typiquement j'ai l'application comment elle s'appelle attends je vais regarder ça parce que j'oublie même Clou Clou ouais ouais j'ai Clou et pourtant j'ai marqué que j'avais des cycles je sais pas j'avais marqué 35 jours ou 34 jours et puis des fois c'est 38 et je suis en panique et je fais des tests et en fait c'est horrible parce que finalement même si ton copain il est super il va jamais te dire t'as eu tes règles hé on est au jour 36 est-ce que t'as eu tes règles ou il le fait mais non il le fait pas ouais parce que non non il le fait pas mais j'ai des copains qui le font j'ai des amis hommes qui le font ils sont assez voilà enclin à demander à leurs copines t'es en train de vuler là c'est des jours où t'es en train de vuler ou même simplement ils arrivent à sentir par rapport à l'humeur par rapport moi j'ai un SPM de bâtard moi c'est un truc genre les 7 les 7 jours avant mes règles mais je suis Tamzilla c'est une horreur et du coup là il commence un petit peu à percevoir mais sans moi j'ai fréquenté un gars il me disait il m'avait dit ton syndrome prémenstruel c'est beaucoup trop hardcore tiens des médicaments il m'avait dit il m'avait dit c'est des médicaments pour les syndromes prémenstruels il m'a dit il faut que tu prennes ça parce que moi je peux pas te traîner avec toi il m'a dit t'es insupportable et moi je me rends compte mais je suis devenue comme ça parce qu'avant j'avais pas de douleur pour que je prenais la pilule ou que j'avais pas mes règles donc j'avais pas de douleur j'ai toujours eu et ça j'ai encore par chance moi j'ai des règles de 2 jours 2-3 jours donc c'est un jour je suis pas bien le temps de main c'est réglé j'ai énormément de chance pour ça pas beaucoup de douleur par contre j'ai des kystes ça c'est aussi le truc tu vois j'ai des kystes ovarien j'ai déjà fait des émissions de kystes podcast avec des kystes explosés qui avaient explosé et du coup j'avais plein j'avais du liquide coincé dans mon ventre quoi ça fait super mal mais c'est des trucs que je découvre et en fait j'encourage toutes les personnes qui sont menstruées qui nous écoutent et qui ont envie de se défaire de la contraception hormonale en tout cas parce que si vous voulez mettre un stérilet en cuivre et que ça vous convient ben pourquoi pas tu vois c'est pas moi j'ai pas envie d'avoir un truc étranger dans mon corps en plus de ça je l'ai pas supporté donc voilà mais pour celles et ceux qui supportent ça correctement ben tant mieux mais pour se défaire de tout ça mais faites-le parce qu'il n'y a rien de mieux et surtout aller chez le gynéco ou la gynéco au moins une fois par année c'est hyper important et ça aussi les hommes vous n'avez pas la charge mentale de penser à aller chez le gynéco alors soyez peut-être enclin à demander à votre copine est-ce que je peux t'accompagner ou si vous ne pouvez pas l'accompagner parce que c'est aussi une charge mentale de devoir prendre congé ou devoir prendre sur son temps de travail sur son temps libre pour aller chez la gynéco ou le gynéco et c'est toujours un stress alors accompagner votre copine non tu ne sais jamais tu peux ne pas avoir baisé pendant un an pendant un an tu n'as pas baisé et tu as quand même le stress parce que par exemple moi je fais des tests tout le temps tu vois je fais des tests pour les IST MST deux fois par année mais deux fois par année des fois je n'ai pas eu de partenaire mais je le fais quand même parce que je me dis on ne sait jamais tu vois des fois tu ne sais pas ça peut se développer tu peux avoir des maladies le SIDA asymptomatiques oui et puis tout d'un coup tu ne sais pas seulement parce que tu as eu un partenaire sexuel c'est simplement que c'est là ça s'est développé par la suite et des fois c'est trop tard donc c'est important exactement moi je le fais et même que je n'ai pas eu de partenaire et puis que mon test d'avant était clean et que mon test d'avant était clean et que mon test d'avant était clean j'ai les boules j'ai les boules et je connais peu de mecs qui se font dépister régulièrement tu vois je ne sais pas mais ça m'étonnerait franchement moi sauf s'ils demandent de la part de la femme c'est vrai que ouais genre tu veux baiser son capote alors montre-moi ton poste tu vois c'est je connais je connais peu d'hommes qui le font spontanément j'en connais quelques-uns mais je connais peu d'hommes qui l'ont fait et en plus de ça messieurs si je peux vous passer un message il y a beaucoup d'infections sexuellement transmissibles qui ne vous provoquent pas de symptômes tu vois et du coup vu que ça ne leur fait pas de symptômes par exemple la chlamydia peu de symptômes chez les hommes rarement des symptômes chez les hommes symptômes très forts chez les femmes vous avez le temps de contaminer beaucoup de personnes en fait tu vois vous avez le temps de contaminer beaucoup de personnes et du coup c'est une responsabilité tout le monde doit avoir cette responsabilité je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas pourquoi ça me paraît indécent tu vois mais au moins on a pu en parler aujourd'hui au moins on a pu en parler aujourd'hui on n'a pas les solutions miracles mais on espère que les auditeurs et auditrices qui ne s'étaient pas intéressés à ce sujet là avant se seront rendus compte en fait de la pression psychologique que ça peut être de devoir penser à ça et que ça va peut-être ouvrir un petit peu si déjà ça ouvre l'esprit d'un auditeur moi je suis contente non c'est clair c'est sûr c'est un peu enfoncé une porte ouverte mais c'est important d'en parler d'en reparler de re-re-en parler et puis d'aller se renseigner un petit peu d'en parler avec son ou sa partenaire et d'avoir de la transparence si on a des peurs s'il y a quoi que ce soit en discuter soit avec des spécialistes soit avec avec son entourage mais mais en parler et puis pas se sentir coupable ou obligé de continuer avec des moyens contraceptifs invasifs parce qu'il y a tellement d'autres possibilités il y a tellement d'autres moyens donc voilà simplement rester ouvert et transparent et faites-vous du bien mais en étant responsable Amen j'ai envie j'ai envie de faire ça voilà on lève la main merci merci beaucoup pour cette première émission où on partage merci à toi on partage nos pensées par rapport à des sujets peut-être un peu moins léger mais peut-être plus léger encore on verra pour les prochaines fois merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je te dis à tout bientôt merci à toi et tu aimes bien ça faire l'amour je trouve que les mecs plus âgés sont sexy j'ai aimé tes lèvres je me suis dit il doit bien embrasser j'ai aimé tes seins ils m'ont interpellé j'ai un regard avec les mecs parce que je te chie vous êtes un sacré dragueur je vous préviens s'ils s'embrassent je vomis kiss